Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to an evening of theatre. Dans le projet, c'était de faire comprendre aux élèves que l'art dramatique, c'était pas seulement de jouer des pièces, mais qu'il y avait un travail de décor et derrière le décor. Donc, avec la collaboration de l'École nationale de théâtre, nous sommes allés visiter le Monument national lors de notre sortie de Feuille d'année à Montréal. C'était vraiment impressionnant. La salle de costumes, il y avait une foule de costumes, puis ils n'avaient pas acheté, ils avaient fait... L'enseignement de l'anglais langue seconde se fait très bien à travers les livres, donc la littérature anglophone. Les enfants sont friands des histoires, entre autres de Moelem et de Eric Carr, qui sont les deux auteurs avec lesquels on a travaillé pour le projet. On s'est inspiré des principales, de la structure principale du livre pour monter les thèses de théâtre. C'est ça le fun dans le théâtre, c'est de jouer un rôle. C'est ça dans le langage aussi, c'est quand on apprend une deuxième langue, c'est de jouer un rôle. C'était ma première fois que je faisais une pièce de théâtre devant tout le monde. La maison de la culture, c'était, pour certains élèves, c'était la première fois qu'ils mettent un pied sur une vraie scène. D'avoir vraiment l'impression d'être quelque chose, pas forcément scolaire, mais quelque chose un peu plus professionnel. Moi, quand j'ai embarqué sur la scène, je me suis vraiment sentie à l'aise. On pouvait vraiment jouer avec les lumières, la luminosité, les décors, puis tout. J'étais contente, moi. J'ai aimé mon expérience. C'était le fun. Bien, j'étais bien, mais ça me j'étais soulagée, tout était passé, j'ai fait de mon mieux. C'est sûr que quand on fait la première fois, c'est plus gênant, mais après, on est moins gênée. J'avais vraiment fait mon top que je pouvais, donc j'étais vraiment contente. Je me sentais vraiment contente, puis fière de moi. Quand tu pratiques, c'est comme gênant, mais quand tu arrives sur la scène, on dirait que ta reine s'en va. J'aurais aimé ça, genre que ça continue. Bien, pour moi, embarquer sur une scène, c'est super dur. J'ai réussi. Mais quand c'est en anglais, c'est un petit peu plus cool. Et toi, c'est un big challenge. Bien, il y a différents niveaux d'anglais, puis je pense que les pièces, bien, on était tous, bien, disons, inclus dedans. Tout le monde pouvait avoir son niveau. J'ai aimé ça parler en anglais. Ma soeur était impressionnée. Mon père, il disait que tout le monde, on dirait qu'il était déjà bilingue. Bien, il y avait un mot qui s'est « near », puis la fille qui le disait, elle ne savait pas comment le prononcer au début, fait que c'est moi qui lui souffrais. Elle m'a aidée à quelques petits mots que je ne connaissais pas. Tout ce que les gens ont fait, ils se sont entraînés. Moi, seule, je crois que je n'aurais pas été capable. Ma classe, c'est une très bonne équipe. Moi, je vais me rappeler de quand François, bien, on avait oublié tous les accessoires à l'autre bord. François, il est parti à la course. Jusqu'ici, elle lui avait offert un abri sûr et confortable. Mais à présent, il se sentait à l'étroit. La frénésie que ça a généré, que ça a créé dans l'école avec les élèves, avec les membres du personnel impliqués, j'ai trouvé que ça avait vraiment été génial. On aurait dit que les gens de l'École nationale de théâtre qui étaient ici avec nous avaient toujours été dans notre école. Mon cousin, en cinquième année, il disait qu'il avait vraiment envie de faire ça l'année prochaine. Fantastique! Sous-titrage Société Radio-Canada